Écoute, on ne pourra jamais être pareil, parce qu'il suffit d'amener une femme qui a tout de suite l'hémiome. Et on vous dit qu'enlevez l'hémiome de cette femme. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas pareil. Il vous suffit qu'on amène quelqu'un qui est mort. Même si tu as des diplômes, en quoi on médecine? Là où la médecine dit que c'est impossible, quelqu'un qui a un vêtement de Dieu qui a le mental. Lui qui a le vêtement de Dieu, voit l'impossibilité comme une opportunité de glorifier encore Dieu. Je prophétise que tu sortiras ici avec un vêtement et que tes impossibilités deviendront des possibilités au nom de Jésus. La Bible déclare que Joseph avait une tunique et cette tunique, c'était une tunique familiale. C'est ce que son père lui avait remis depuis la maison familiale. Et lorsque ses frères vont avoir la haine à l'endroit de Joseph, la première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est de déchirer le vêtement de Joseph. Pourquoi déchirer son vêtement? Parce que son vêtement, c'est ce qui représentait son autorité. Écoute-moi, lorsqu'on parle que David a déchiré son vêtement de roi, il faut comprendre les choses dans son contexte. Le vêtement d'un roi, ce n'est pas le vêtement d'un paysan. Quand on parle de vêtement d'un roi, c'est une fortune. Et si David déchirait son vêtement, il est en train de dire complètement, j'ai pris mon autorité devant Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a aucune autre autorité. Ah, je prophétise à partir de ce soir. L'éternel va te revêtir d'une autorité. Qui feront en sorte que même dans ton travail, les gens vont commencer à te craindre. Écoute-moi bien. Le vêtement spirituel, derrière le vêtement, se cache l'identité de la personne. La première réalité du vêtement spirituel, c'est que derrière chaque vêtement, se cache l'identité spirituelle. Je peux mentir? Lorsque vous lisez la Bible, la Bible déclare que Madame Potiphar va être amoureuse d'un jeune garçon. Appelée Joseph. Et la Bible mentionne qu'il était beau de visage. Ce qui revient à dire que Joseph avait un charisme, avait un potentiel, avait l'anxion. Madame Potiphar fut éprise d'un jeune garçon. Et elle va commencer à séduire le jeune homme. Mais le jeune homme connaissant le vêtement que Dieu lui avait révis. Il va dire, je ne céderai pas devant toi. Mais regardez ce que la femme de Potiphar va faire. Elle va récupérer le vêtement de Joseph. Parce que ce qui peut t'accuser, ce n'est que ton vêtement. La seule chose qui peut t'accuser dans le monde spirituel, c'est ton vêtement. Et ton vêtement détermine aussi tes soeurs. Ton vêtement détermine ton identité. Même si on n'avait pas vu Joseph. Mais à cause du fait qu'elle avait le vêtement de Joseph. Potiphar était obligé d'emprisonner Joseph. Parce que le vêtement était la preuve. Que Joseph était passé dans la chambre de Potiphar. Bien-aimé, le monde spirituel ne pourra jamais t'accuser. S'ils n'ont pas un élément qui constitue ton identité. Même pour ceux qui relèvent des réclamations familières. Il faut toujours quelque chose qui vous identifie. Au sein des personnes qui sont en train de vous maudire. Et ceux qui vous relient, c'est un vêtement qu'on a placé dans votre famille. Et ce vêtement-là peut être le sang. Je dis quoi ? Le sang que nous portons est un vêtement qui relève notre identité aussi spirituelle. Les échecs que tu vis parfois, les malheurs que tu vis parfois, ne relèvent pas parfois de toi-même. Mais parce que depuis longtemps, il y a quelqu'un qui a porté le vêtement que tu portes aujourd'hui. Mais nous sommes venus ce matin te dire, le temps est arrivé où on doit déchirer le vêtement qui t'a l'entend bloquer. Madame Potiphar a récupéré le vêtement de Joseph. Parce qu'elle savait que rien que par le vêtement, on pouvait accuser Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passes par des accusations. Je suis venu te révéler. C'est parce que le diable a un vêtement de toi quelque part. Écoute-moi. Le diable ne peut pas te réclamer si tu ne possèdes pas quelque chose qu'il a aussi en possession. Et la Bible déclare, lorsque nous partons sur la deuxième histoire, on voit l'histoire de Jacob. Qui voulait bénir Jacob et Esaou. Jacob et Esaou sont deux frères. Et Dieu voulait bénir le premier-né. Mais la mère va réfléchir dans son esprit. Comment faire en sorte que la bénédiction, qui devait aller chez Esaou, puisse aller chez Jacob. La première chose qu'elle va faire, elle va aller voler les vêtements d'Esaou. Et la Bible dit qu'elle va prendre ce qui était preçu. Elle va prendre les vêtements de Dieu d'Esaou. Il va habiller ça à Jacob. Et bien aimé, au verset 27, la Bible déclare que lorsque son père qui était aveugle, va aspirer. Il va dire, je ressens l'auteur de mon fils Esaou. Vous savez quoi ? Ton vêtement transporte tes informations. Ton vêtement transporte ton identité partout. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les féticheurs vont toujours vous demander un vêtement. Et pourquoi la dame a pris les vêtements précieux ? Parce que c'est les vêtements-là que Esaou aime porter. Et si c'est ce qu'il aime porter, il y a toutes ces informations là-dessus. Il y a toute son identité là-dessus. Bien qu'étant aveugle, bien aimé dans le Seigneur, l'homme a fini par reconnaître que je ressens l'auteur d'Esaou. Par quoi ? L'auteur des vêtements. Écoute-moi, ton vêtement transporte ton odorat spirituel. Voilà pourquoi pour ceux qui font, par exemple, dans le domaine de la défense, vous allez voir, ils ont des chiens. Et ces chiens-là ont la capacité de retrouver des personnes rien que par l'odorat. Ils vont prendre un vêtement de quelqu'un. Ils vont faire aspirer le chien. Et le chien est capable de retrouver la personne, même s'il est à des kilomètres. Pourquoi ? Parce que dans le vêtement, il y a l'identité, il y a l'échelle, il y a tout ce qui est comme information pour toi. Tu te poses des questions, pourquoi depuis là ça ne va pas ? Bien aimé, j'ai envie de dire quelque part, il y a quelqu'un qui a certainement soutenu un vêtement de toi. Et c'est ce vêtement qui a la capacité d'être accusé spirituellement parlant. Et lorsqu'on part à notre troisième texte, la Bible déclare, Josué a été réclamé par le diable. Josué, fils de nous et fils spirituel de Moïse, a été réclamé par le diable. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu un vêtement de Moïse. Bien aimé, écoute-moi bien. Quand Moïse va mourir, la Bible déclare que le diable va venir, va venir se battre Kelly. Moïse va venir se battre l'ange Gabriel. Le diable va venir réclamer le corps de Moïse. Et Michael va récupérer le corps de Moïse. Bien aimé, on a réussi à récupérer le corps de Moïse. Mais où est parti le vêtement de Moïse ? Point d'interrogation. Le diable a réclamé le corps. Mais où est parti le vêtement de Moïse ? Moïse avait laissé ses vêtements avec son fils spirituel Josué. Et quiconque porte le vêtement de Moïse, fera face aussi aux réclamations de Moïse. Voilà pourquoi vous allez lire Zacharie chapitre 3. Est-ce qu'on peut le lire ? Zacharie chapitre 3. La Bible déclare que le diable s'est ténu pour accuser Josué. Mais Josué a fait quoi de mal ? Josué a fait quel problème ? Parce que le vêtement que Josué a porté n'était pas son vêtement, mais le vêtement de son père. C'était le vêtement de Moïse. Et comme le diable a réclamé Moïse, Moïse est mort, son vêtement vit. Et les combats continuent à le poursuivre. Et ça a poursuivi Josué. Ce que Dieu est en train de vivre, ce n'est pas parfois parce que c'est toi qui as péché. Ce n'est pas parce que parfois c'est toi qui t'es mal comporté. mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait ce vêtement que tu portes aujourd'hui. Parce qu'il y avait quelqu'un qui porte le sang que tu portes aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal depuis des années. Et cette information l'a vous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Mais je viens comme fils des prophètes. En ce mois d'octobre, tout vêtement spirituel et bizarre qu'on t'a fait porter dans le monde spirituel, à moins que je ne suis pas appelé fils des prophètes. Ce vêtement sera déchiré par ton amètre. Non, 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 je n'ai pas entendu quelqu'un qui amène bien fort. Lève tes mains aussi et dis avec moi, fire. Non, dis avec moi, fire. Je prophétise et je déclare qu'on vêtement spirituel pour t'apporter afin d'être accusé dans le monde spirituel. À moins que je ne suis pas fils des prophètes. C'est vêtement la vie. Amen. Mico, s'il vous plaît. Pendant une minute, commence à prier et commence à dire tout esprit, tout vêtement qu'on m'a collé. Commence à battre demain fortement et commence à détruire tout ce qu'on t'a fait porter spirituellement par l'homme. Demons à tuer de décorder la libération totale. Là où on t'a limité, là où on t'a bloqué, par un vêtement de condamnation, un vêtement de blocage. Ce vêtement-là doit te libérer à partir de ce soir. Ça va au p'être que tu as promis ? Ça va au p'être qu'on l'a bloqué. À partir de ce soir. Et puis, Pam,am,am,amam,abandele, Bouchon, Et Jésus est né Bien aimé Et Tu dois comprendre Qu'il y a des vêtements Qu'on t'a fait partir Et voilà pourquoi Jésus Quand il est arrivé sur la terre Il n'a pas commencé à travailler Il a attendu un vêtement Avant de travailler Il a attendu Que Dieu puisse le revêtir De quelque chose Avant de pouvoir faire quelque chose La Bible déclare en Luc chapitre 4 verset 18 L'esprit du Seigneur Est sur moi Il m'a ouin En d'autres thèmes Il m'a revêtu De son anxion De sa puissance Afin de pouvoir guérir les malades Afin d'annoncer une bonne nouvelle aux captifs Et il ne s'est pas arrêté là Il a compris également que ses disciples Avez besoin de recevoir le même vêtement Il va dire en acte 1 chapitre 8 Mais vous recevrez quelque chose Un vêtement qui viendra sur vous Et ce vêtement fera de vous mes témoins Vous ne pouvez pas être des témoins Si vous n'avez pas été revêtus d'un vêtement Je suis en train de parler et prophétiser en même temps Que tu seras revêtus d'un autre vêtement spirituel ce matin Et la Bible déclare Allez, so paradis y'a pas Bien aimé dans le Seigneur Le vêtement manifeste également l'autorité de la personne Vous savez, un policier peut être chétif comme quoi ? Mais aussi longtemps qu'il porte son vêtement Il a le mental Et il a l'autorité On l'appelle autorité Même s'il est plus petit que toi Mais lorsqu'il a sa tenue de policier Ah, tu ne peux pas parler à cette personne n'importe comment Je prophétise que Dieu va te revêtir d'un vêtement Quelqu'un n'a pas commencé à dire Amène bien fort Ah, je prophétise en ma qualité de fils de prophète Tu aurais une autorité à partir d'aujourd'hui Où les personnes qui t'ont méprisé vont te respecter Ah, on te méprige parce que tu n'as pas de vêtement Mais l'autorité est arrivé où l'éternel lui-même Il va te revêtir d'un manteau Tiens-toi après On reconnaît un avocat par son vêtement On reconnaît un militaire par son vêtement On reconnaît un moine par son vêtement Oui, bien-aimé dans le Seigneur Le vêtement révèle non seulement l'identité Mais ça révèle aussi l'autorité de la personne Écoute-moi bien Lorsqu'Elysée va être devant Elysée Il ne va pas demander l'argent Il ne va pas demander les moutons Mais il va demander un vêtement Quand il savait que sans le vêtement Il ne pouvait pas faire quelque chose Dieu a besoin d'être revêtu spirituellement Il y a des réalités derrière le vêtement Et ce vêtement n'est pas seulement d'ordre physique Mais il est d'ordre spirituel Et bien-aimé dans le Seigneur On te méprise aujourd'hui On te voit comme moins que rien Parce que tu n'as pas encore été revêtu de quelque chose Lorsque Dieu va commencer à te revêtir d'anxion Toi qui étais ménusier Toi qu'on appelait fils de Joseph Demain lorsqu'on va te recevoir Les femmes vont mettre des palmiers Les gens vont te recevoir comme le roi des rois On va aller chercher des anèses pour toi Car le maître en a besoin Lorsque Jésus n'avait pas de vêtement Il était en train de tourner dans ses menuseries Lorsque Jésus n'avait pas de vêtement Il était comme un charpentier Mais à partir du moment où il a eu le vêtement Il va dire à Marie Laisse-moi faire des choses de mon père Il n'était plus chronométré par le temps Et le couffre feu qu'on avait mis dans sa maison familiale On va chercher même Jésus pendant trois jours Jésus a brûlé l'heure du couffre Parce que quoi ? Quand tu as le vêtement spirituel Bien-aimé Même si c'est une autorité Si Dieu te dit Dis ah Tu dis ah Je prophétise à partir d'aujourd'hui même Les gens ne vont plus négliger les prophéties Que tu vas donner Est-ce que quelqu'un dit à m'aimé fort ? Est-ce qu'on peut monter un peu plus ? Je prophétise sur le plus de dix personnes Qui se sont levées en première position Et m'ont donné la même bien fort Que ce Dieu commence à te revêtir Écoutez-moi encore Même quand Jésus n'avait pas le vêtement Il n'était pas respecté par ses propres disciples Je vais vous le prouver Il va arriver à une étape Un moment Où Jésus va aller dans un endroit Un jardin et prier Et pendant qu'il va prier La Bible déclare Il va être transfiguré Et deux personnes vont apparaître La personne d'Elie Et la personne de Moïse Parce que même Jésus Avait compris qu'il ne pouvait pas aller dans cette mission S'il n'avait pas reçu Le vêtement d'Elie Le vêtement de Moïse Moïse a été libérateur Et Jésus a été appelé dans le même ordre A venir libérer le peuple Et Elie avait la puissance Et Jésus avait besoin de puissance Voilà pourquoi il a dit Je dois d'abord me connecter à un vêtement Et la Bible déclare Il fut transfiguré Ces vêtements ont changé à l'immédiat Écoutez ce que Pierre dit On va construire une maison pour toi Pour Elie Et pour Moïse Depuis qu'ils marchent avec Jésus Ils n'ont jamais pensé à construire Jésus une maison Depuis que les apôtres m'achèrent avec Jésus Pourquoi ils n'avaient jamais changé de le conçu à la maison Mais pourquoi ça a parti du moment où il a été transformé Changé en un autre homme Qu'il a reçu d'autres vêtements Qu'ils ont commencé à vouloir même se sacrifier pour Jésus Bien aimé Ce qui fait qu'on te voit comme on te voit là C'est parce que tu n'as pas encore reçu un vêtement spirituel Mais à partir de ce soir là Le vêtement diabolique qu'on t'a collé là Qui fait en sorte que tu n'arrives pas à réussir Tu n'arrives pas à t'épanouir Parce que quelque part on t'a pillé un vêtement d'échec Mais le temps est arrivé Que l'échec qu'on a positionné sur toi comme vêtement Va te libérer par ton amène au nom de Jésus Je te donne encore les réalités Sur le vêtement spirituel Vous savez bien aimé Même dans le domaine de l'administration On te respectera en fonction du vêtement que tu as Tu viens avec un t-shirt, un débardeur On te prendra comme un moins que rien Mais si tu viens habillé en trois pièces Quand on te regarde Tu n'as même pas besoin de beaucoup parler On ne va plus t'appeler jeûnant On va dire monsieur prenez place ici Pourquoi ? Parce que Le vêtement de la capacité De changer même tes caractéristiques De changer même ta voix On te voit comme un jeune garçon Mais quand tu parles On te voit comme un territoire Comment t'inquiète pas Je prophétise et je déclare dans l'atmosphère Le prochain rendez-vous que tu auras Avant même que tu n'aies pas Les gens vont signer à tester Que tu dois partir en France Bien aimé pour un témoignage Un jour j'arrive à l'université Asseyez-vous un instant Et le professeur dit Que celui qui vient en jean D'entrée de jeu Il a déjà zéro Vous devez venir en pantalant ici J'ai dit bonne affaire Bonne affaire Parce que moi-même je suis un pasteur Je suis habitué dans le monde des tissus Bien aimé Il arrive comme ça à l'oral Je suis habillé en trois pièces Comme si je partais un mariage Mais je viens faire un devoir Le professeur me regarde Elle me dit Mon petit tu travailles J'ai dit je ne travaille pas Je suis un pasteur Elle dit avant tu es pasteur Alors parle-moi un peu de Dieu J'ai dit au lieu de rester dans ton gloire Tu es venu rentrer dans mon gloire Aujourd'hui c'est moi qui vais te donner une note ce soir Et je l'ai bombardé l'évangile La maman m'a dit Ne compose plus je t'aimais c'est Et j'ai été composé par l'évangile Non Quand tu as un vêtement bien aimé Le vêtement peut te donner des privilèges Que certains n'ont pas Oui bien aimé Le temps est arrivé Ou même physiquement parlant Tu dois changer ta garde-robe Non non Tu dois terminer avec la gare routière L'histoire à toi A mille francs doit terminer A partir de ce moment Je prophétise sur toi La mentalité d'un tout mille francs Le temps est arrivé Ou même à trois mille francs Va chercher les clients Oui bien aimé dans le Seigneur Il faut comprendre que derrière le vêtement Se cache une réalité spirituelle Ne blaguez pas avec le vêtement Et vous savez l'histoire du vêtement N'a pas commencé avec nous Ça a commencé depuis L'époque de Adam Lorsque Dieu pose la première question A l'humanité Il dit où es-tu Et Adam va dire J'ai entendu ta voix Je me suis caché Car je suis nu Bien aimé Et je disais Que la nudité de Adam Ce n'est pas une nudité Qui relève du fait Qu'on voit les formes C'est une nudité Où il a perdu La puissance qu'il avait Où il a perdu La gloire qu'il avait Quand tu as perdu La gloire et l'esprit de Dieu Tu es nu Aux yeux de Dieu Quand tu es vidé De ton action Tu es nu Aux yeux de Dieu Tu peux venir Prendre le micro ici Mais si tu as déjà Couché au moins avec 15 personnes Tu es nu devant eux Ils connaissent tes faiblesses Ils connaissent tes manquements Tu peux avant parler Et prêcher Ils ne vont jamais te considérer Parce qu'ils ont déjà vu Ta nudité Parce qu'ils t'ont déjà Au terre de ton vêtement Bien aimé dans le Seigneur Écoute-moi bien S'il y a quelque chose Que Dieu a caché dans le corps Il a caché le sexe de l'homme Il a caché la langue de l'homme Pourquoi ? Parce qu'ils savent Que par ces deux éléments La vie et la mort Peuvent arriver Mais pourquoi aujourd'hui C'est le sexe Qui amène beaucoup de dégâts Parce que quand tu vois La nudité de quelqu'un Tu brises son oporité Pour vous qui couchez Avec les pères spirituels Ou les mamans spirituels Je vous dis une vérité Quand tu découvres La nudité de ton père Tu brises son oporité Et la première malédiction Est arrivée à cause de quoi ? Deuxième malédiction À cause de l'aspect De la nudité Noé était nu Son fils a vu la nudité Et il a commencé A se moquer Il a commencé A lui répondre La nudité de son père Quelque part Bien aimé dans le Seigneur Lorsque quelqu'un Perd son vêtement Il perd le respect Voilà pourquoi Son propre fils Commence à se moquer Parce qu'il n'avait pas De vêtement sur lui Bien aimé Le vêtement spirituel Il ne faut pas blaguer Avec ça Parce que c'est Quand tu es revêtu De Dieu Que tu as la capacité De prendre les décrets Et les décrets Arrive Parce que ton vêtement N'est pas souillé Et la Bible déclare Quand Jésus reviendra La première chose Qu'il va nous faire C'est de nous changer De vêtement La première chose Que Jésus va faire C'est de nous donner Des robes blanches Parce que le premier À ce père Qu'il veut changer Dans notre vie C'est d'abord Notre style vestimental Spirituel Tu peux avoir Les cravates Vestes tous les jours Mais spirituellement Parle-on Tu es nu Parce que quoi Il te manque Une couverture Et le vêtement Spirituel Représente aussi Le père spirituel Que Dieu t'étend Parce qu'il représente Une couverture spirituelle Pour toi Les combats Que tu ne pourras Pas gagner Le Dieu de ton père Te donnera la victoire Parce que tu es soumis Sous son action Et sous sa protection Toute nudité Et toute imperfection Sera couverte Aujourd'hui Je me tiens là Mais je représente Mon père S'il y a une imperfection En moi On cherchera Qui est mon père S'il y a des défauts En moi On ne cherchera Même pas d'abord Ma mère Mais on cherchera De qui est-il fils Et la première personne Qu'on voit C'est le père Voilà pourquoi On a fini par dire Quel père Ton père Est ton vêtement Si tu salies ta vie Tu es en train De salir Le vêtement De ton père Si tu t'amènes La débauche Tu es en train De salir Le vêtement De ton père Si tu amènes L'escroquerie Tu es en train De salir Le vêtement De ton père Son souhait A été réclamé En connaît qui Son père Écoute Il y a des choses Que nous pourrons faire Avec facilité Parce que nous sommes Sous le manteau De quelqu'un Parce que nous sommes Sous la couverture De quelqu'un Il est facile Pour moi Là où je suis là Je peux dire Dans la salle Il y a quelqu'un Qui porte le nom D'un djengui 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 Avance rapidement Je répète Tu portes le nom D'un djengui Rapidement Avance Avance Mais il ne faut pas Avoir peur Le ciel Le ciel est ouvert Et on parle Du vêtement Non toi Je te connais Je désesprit 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 Reçois ta délivrance totale, ton vêtement mystique qu'on t'a fait porter, les vêtements des malédictions, pendant que tu partages au direct. Reçois aussi ta libération, ou ma qualité de fils en veille et au long de la mort. J'ai bien réussir dans le monde spirituel, quels que soient les vêtements qu'on t'a placé, les vêtements des malédictions, les vêtements des chômages, les vêtements d'incrédulité, pendant que tu étais en train de mettre des cœurs et partager, et reçois aussi ton miracle partout où tu es. Dengue, dengue, vous voyez, pourquoi c'est rapide comme ça? C'est parce que je suis sourd et fêté. Comprenez la nécessité d'avoir un peur spirituel, parce que ce peur spirituel est capable de déchirer les manteaux bizarres qui sont sur ta vie. Là où je suis là, Dieu ne me reconnaît plus comme étant fils de tel ou tel. Il me reconnaît comme étant fils de mon père, spirituellement parlant. Car c'est le spirituel qui conditionne le physique. C'est le métaphysique qui conditionne le physique. Vous aussi c'est d'engue. Je cherche, il y a une Laetitia quelque part. Laetitia. Oui, Dieu, tes esprits. Oui, Dieu, tes esprits. Laetitia, je suis entré comme de partir dans les zones d'Akana. C'est toi. Hein? Avancez. On appelle vos noms, vous êtes là, my God. Oh, paracletos. Vous et moi, on a déjà parlé, vous m'avez donné votre nom comme ça. Vous m'avez donné un jour votre nom. Vous arrivez ici pour combien? La troisième fois. La première fois. Et je donne votre nom intégralement. Comprenez ça? Parce que Dieu, C'est la première fois que j'en s'en ai. Mettez la main ici. Au moment où je suis en train de parler, j'ai entendu ce nom dans mon esprit. J'ai vu clairement la main de l'éternel aller se poser sur cette femme. Vous voyez? J'ai vu la main aller se poser sur cette femme. Et Dieu m'a dit, il vienne beaucoup restaurer le domaine de votre foyer. Car, parler dans le micro, c'est ce que je dis, est exact. Vous parlez dans le micro. Parce que j'ai vu beaucoup de larmes sur la vie de cette femme. Elle passe par beaucoup d'accusations et de persécutions depuis une période de temps. Mais Dieu m'a dit, il vienne te revêtir d'un manteau où tu vas apporter la réconciliation au sein de ta famille. Et la première chose que je suis en train de voir, c'est au sein de ton foyer. Car je vois depuis une période de temps, un feu que le diable a envie d'amener au sein de ton foyer. Mais à partir du moment où tu es venu là, à moins que je ne sois pas fils des prophètes, je vois ce mauvais vent-là commencer à te lupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je parle, je suis en train de voir une attaque qui est en train d'arriver sur ton mari. Je vois particulièrement comment il est en train de se plaindre des douleurs actuellement au niveau de son dos. Je vois comment on est en train de me dire, s'il ne fait pas attention, je vois comment on va l'amener à l'hôpital. On va dire qu'il a un problème au niveau de son rein. Et pendant que tu es là, je viens annuler déjà cette maladie que je suis en train de voir. Amen. Lève tes mains au ciel. Dis avec moi, mon Père, mon Père, tout vêtement de maladie, tout vêtement de blocage, tout vêtement de malédiction familiale qui a été posé sur moi, qui a été posé sur mon foyer, je viens de t'étruire ce vêtement au nom de Jésus. Remettez ici le micro là-dedans. Et maman, pendant que tu as commencé à marcher, j'ai vu comment tu es en train de t'inquiéter beaucoup. Et tu t'inquiètes pour un, deux, deux enfants particulièrement. Hein? Mettez le micro, c'est ça? Amen. C'est ça maman? Oui. Je vois vous inquiéter pour un, deux enfants. Mais pendant que tu es venu là, le Dieu de mon Père, The Lion of Babylon, m'a dit, c'est le temps où il doit te revêtir d'un vêtement qui va couvrir les deux enfants dont je suis en train de parler. Et à partir du moment où je parle, tenez-vous prêts, derrière elle. Libération. Esprit de mort. Libère. Dieu des esprits des prophètes. Accompte un petit mot aussi. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Lève-toi, merci. Dieu de moi, mon Père, mon Père. Dieu de moi, mon Père, mon Père. Dieu du Gabon. Dieu du Gabon. Tout le monde mystique. Il est pris au nom de Jésus. Pour nous connaître profondément pour l'entrée de l'homme de Dieu. J'ai cité ici, le prophète Major, le Réke-Réke. Que la gloire revienne à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il était question de comprendre que derrière chaque vêtement se cachent plusieurs réalités. Alléluia. Les réalités spirituelles que nous ne devons pas ignorer. Car derrière ton vêtement, il y a ton identité. Derrière ton vêtement, il y a ton autorité. Quiconque veut salir ton vêtement, veut détruire ta personnalité, aura besoin d'un vêtement. Pour détruire la personnalité de Joseph, la femme de Potiphar avait tout simplement besoin de récupérer le vêtement de Joseph. Pour voler la bénédiction d'Esaou, qu'est-ce que la mère d'Esaou va faire ? Elle va voler les vêtements d'Esaou et porter à une autre personne. Toute personne qui a volé ton vêtement, afin de prendre ta bénédiction, à partir d'aujourd'hui, je décrète et je prophétise en ma qualité de fils des prophètes Emmanuel Nzoma. 24 ans n'arrivent pas, cette personne tombe et tu récupères ton vêtement au nom de Jésus. Donc, vous comprenez par l'histoire d'Esaou, c'est que le monde spirituel est réel. Et voilà pourquoi tu as remarqué que tu as perdu beaucoup de tes sous-vêtements. Tu as perdu beaucoup de tes vêtements à la corde. Où est-ce que ces vêtements sont partis ? C'est parce qu'ils ont compris des choses que nous, nous n'avons pas compris. C'est que derrière le vêtement, il y a des réalités spirituelles. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a volé les habits d'Esaou, même son père n'arrivait plus à reconnaître. Il dit, je sens l'odeur d'Esaou. Parce que quoi ? On avait mis les vêtements d'Esaou sur Jacob. Toute personne qui s'est déguisée pour porter un vêtement, et qui passe même dans les anges, pour qu'on te voit comme le sorcier de la famille. Toutes les personnes sont en train de faire des rêves que c'est toi le sorcier. Pourquoi ? Parce que spirituellement parlant, il y a un sorcier qui travaille avec ton vêtement, qui travaille avec ton image, pour qu'on puisse te voir mal dans la famille. Parce qu'ils savent que c'est par toi que le réveil va arriver. Ils veulent déjà salir ton image, ils veulent salir ta personnalité, ils veulent salir la femme que tu es. Mais je parle même si c'est ta belle mère qui a fait ça. Même si c'est ton bon père qui a pris ton vêtement. Même si c'est ta mère qui a pris ton vêtement. Et aller travailler avec ça dans le monde spirituel, pour faire que tu ne puisses pas enfanter, pour faire en sorte que tu ne puisses pas réussir. A moins que je ne suis pas fils d'un prophète établi dans ce pays. Cette personne-là, à moins de 24 heures, va venir te remettre ton vêtement pour ton image. Est-ce que quelqu'un a dit « Amène bien fort » ? Non, je n'ai pas vu quelqu'un se lever et crier « Faya ! » « Amène mon faya ! » Alors, bien-aimés, je termine mes propos en vous disant. De respecter vos pères et vos léditeurs. Car ils sont des vêtements dans le monde spirituel qui ont la capacité de vous protéger de certains dangers. Lorsque Jésus n'avait plus de force, il a vu le vêtement d'Élie et de Moïse. Parce que c'était des hommes spirituels. Ils étaient là pour le fortifier et dire à cette personne « Regarde, nous on n'a pas abandonné. » Même quand il y a eu la persécution de Jézabel, j'ai foui pendant une période, mais je suis revenu. Même lorsqu'il y a eu le veau d'or, je me suis énervé, mais après j'ai continué. Le temps est arrivé. Bien-aimés, même si tes parents sont arrêtés en sixième, tu ne dois pas répéter la même histoire que tes parents. Parce que tu vas refuser de porter le vêtement d'échec qu'ils ont porté. Si personne n'a voyagé, sois le premier révolutionnaire. Va et commence à faire des passeports. Et commence à prophétiser que tu vas voyager au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains au ciel. Dis avec moi « Merci Seigneur » pour cette parole, pour ce message. Alors tu es là dans la salle. Tu n'as jamais accepté Jésus. Tu es là, baisser d'abord vos mains. Et tu aimerais accepter Jésus après ce message. Tu as compris des réalités derrière le vêtement spirituel. Et tu aimerais accepter réellement Jésus pour ta délivrance. Est-ce que tu peux lever ta main de là où tu es ? Et je vais prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Tu n'as jamais accepté Jésus. Tu as compris derrière ce message qu'il y a des réalités spirituelles que tu ignorais. Et que tu aimerais que l'Éternel te délivre et puisse faire un travail puissant sur toi. Lève ta main. Est-ce que tu peux maintenant te lever de là où tu es ? Et avancez ici. Nous allons prier avec toi de faire accepter le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur pour ces personnes ? Avancez rapidement là. Je peux naître de nouveau et répartir à Zé. Je vais appeler le pasteur local, le pasteur Élie, sous vos acclamations, qui va venir faire accès. et répartir à Zé. Et répartir à Zé. Et répartir à Zé. et qui voudraient que Dieu leur donne un nouveau vêtement, la nouvelle naissance à travers le baptême du Seigneur d'Esprit et la parole de Dieu. Alors pendant que tu es là debout, réalise qu'il n'y a que Dieu qui peut te sauver et qui t'a appelé ce matin. réalise que c'est lui qui t'a sauvé et protégé depuis que tu as posé tes premiers pas sur la terre jusqu'à ce matin. C'est Jésus qui a fait que tu existes encore. Et ce matin marque un nouveau départ pour le Seigneur. Que Dieu ce matin t'accorde un nouveau vêtement pour que lorsque la trompette sonnera, tu sois revêtu une nouvelle robe blanche et montée au ciel avec lui. Tu peux encore le faire, toi qui es encore assis, ne t'arne pas parce que nous sommes au temps de la fin. Christ revient bientôt. Alors vous allez répéter après moi ceux qui sont debout alors que nous avons les mêmes idées. Vous allez répéter après moi Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, je reconnais mon péché, je reconnais que j'ai tort et je sais une chose, que ton sang qui a coulé sur la gloire me purifie de tout péché. Pardonne-moi Seigneur, lave-moi de toute iniquité, sanctifie-moi par ton sang que tous mes péchés qui étaient rouges qui étaient rouges comme le cramoisi soient rendus maintenant blancs comme neige. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends-moi Seigneur entre tes mains et fais de moi ce que tu voudras que je sois pour toi. Change mon vêtement, change ma manière de vivre, change ma manière de parler, renouvelle mon intelligence. Je t'accepte en ces jours, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Je t'accepte, Seigneur et sauveur personnel, aide-moi Seigneur et éloigne de ma vie toutes les réclamations, tous vêtements de malédiction soient maintenant trempés dans le sang de Jésus. Je viens à toi et je m'abandonne à toi. Soutens-moi et fortifies-moi au nom de Jésus. Seigneur et éloigne, voici ton peuple que tu as appelé ce matin. Tu déclares que personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires premièrement. Ô Père, ils sont venus, derrière une main il y a un esprit, un appel. Voici Seigneur tes fils et tes filles que tu avais prédestinés en ces jours qui devaient t'accepter comme Seigneur et le Sauveur. Tu connais ce que chacun vit et traverse mais nous croyons qu'avec toi nous sommes plus que victorieux. Je les confie en tes mains. Sois leur maître et leur guide, leur bouclier, sois leur rocher et remplir l'état puissant seul. Amène le Père à une véritable nouvelle naissance en fin d'être attaché à toi et s'accrocher à toi et Seigneur Père de t'accepter comme Seigneur leur vie et Maître et le Sauveur. Je les confie en tes mains parce que tu es le bon berger. Alors purifie-les par ton sang. Santifie-les, guide-les, sois élevés et sois magnifiés. Au nom puissant de Jésus, nous disons trois fois et repartir à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur pour ses bien-aimés. Alors, nous allons suivre le protocole. Vous allez regarder derrière là-bas, il y a des mamans qui sont en rouge debout. Vous allez donner vos mains et vos noms. Vous allez donner vos noms pour que nous puissions vous suivre afin de vous plonger dans les eaux de baptême. Donc nous le faisons ici tous les lundis à partir de 16h, sinon 16h30, des enseignements ne quittent pas la terre si tu n'as pas une alliance avec le Seigneur. Et cette alliance c'est le baptême qui fait que tu rentres dans la communauté chrétienne. Amen. Donc nous sommes ici tous les lundis à partir de 16h pour des enseignements. Donc vous allez aller par derrière les mamans qui sont en rouge, vous allez donner votre nom et le numéro de téléphone et demain lundi nous serons là pour des enseignements concernant le baptême. On acclame le Seigneur pendant que nos bien-aimés se retirent encore. Alléluia. Alléluia. Je croyais que comme moi tu allais acclamer pour l'évangélisme pour ce message extraordinaire. Alléluia. Wow. C'était un message poignant. Un message extraordinaire qui nous a donné tous une connaissance sur le sujet. Évangélisme soit...